Ok les gars j'espère que vous êtes prêts, on va commencer le marathon Naruto à partir d'aujourd'hui officiellement. Pour ceux qui avaient regardé la vidéo, j'avais dit que avant toute chose, on allait terminer définitivement le let's play de Naruto Storm 2 avec le bonus de Sasuke contre Killer Bee, donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je sais pas combien de temps elle va durer, on va essayer de finir les poupées maudites aussi tant qu'à faire. Enfin je sais pas, je verrai si je vais laisser les poupées maudites ou pas, ça dépendra du temps que ça prendra et si c'est trop long bah je ferai uniquement le combat Sasuke contre Killer Bee. Donc ça voilà, on en terminera pour Naruto Storm 2 et à partir de demain on commencera le let's play de Naruto Ultimate Ninja sur PS2. Donc j'espère que vous êtes prêts. Aussi au passage vous l'aurez remarqué, je parle pas de manière très dynamique parce qu'au contraire je veux que pour les let's play du marathon Naruto il y ait une ambiance plutôt chill en fait, je veux que ce soit reposant plus que dynamique ou quoi que ce soit. Donc ça va être vraiment ambiance très chill pour le coup. Donc bah écoutez sans plus tarder on est parti, je sais pas si on se retrouve pour les poupées maudites ou pour le combat Sasuke contre Killer Bee. On verra bien. Attends tu sais quoi on va se balader dans Konoha directement pour voir euh... Oh ! Une lettre est arrivée. Une lettre ? Rapport à l'intention du Okage. Une lettre pour Mamie je pense que je vais lui apporter. Ok donc là faut aller voir Tsunade. Naruto qu'y a-t-il ? Tu veux quelque chose ? Donnez le rapport. Eh ça vient d'arriver. Vous donnez le rapport. C'est le rapport quotidien d'une équipe de reconnaissance. Merci de me l'avoir apporté. Je me demande vraiment ce que ça raconte. Je crois que je vais te montrer quelque chose de confidentiel ? Je sais bien que non. Très bien. Bon je m'en vais. Au revoir Mamie. Que dit le rapport ? La situation semble évoluer au village caché des nuages. Ah le village des nuages on va le voir dans Storm 3 ça. Que s'est-il passé ? Un hôte de ce village a disparu. Ah ok. D'accord. On rentre dans le vif du sujet. L'hôte du village des nuages c'est je crois. Oui. De tous les hôtes. C'est celui qui contrôle le mieux son démon à queue. Son nom est... Ok. Mais attends je l'ai même pas affronté le mec des poupées maudites. Ok ça commence comme ça d'un coup. D'accord. Moi je croyais qu'il fallait finir le truc des poupées maudites à 100%. Tu sais. Ok ok. D'accord. Il me semblait pas... Vous voyez je sais même plus comment ça fonctionne limite le truc. Shigoku. Nani. Iman o omae naraba kan tan ni deki shimoto da. Ils se sont fait laver hein l'équipe de Sasuke. On va pas... On va pas se mentir ils se sont fait tous laver hein. Bah pour costaud il est costaud frérot. En fait c'est pas une vraie question c'est une question rhétorique qu'il demande là Madara. Enfin Madara. Obito. Tobi même j'ai envie de dire. Moi tant qu'on voit pas que c'est Obito j'ai envie de l'appeler Tobi en fait. C'est à dire jusqu'à Storm 4 je vais l'appeler Tobi. C'est dommage qu'à cette époque là. Ils aient pas mis la vraie map quand même. Et ouais ils s'étaient battus ici je m'en souviens. En vrai aussi ce que je trouve dommage c'est le fait que ce soit pas un combat de boss alors que ce combat il était masterclass. Tu vois franchement CyberConnect ils auraient tellement pu faire un banger avec ce combat. Mais bon les combats de Sasuke ils les ont tous foirés sauf le combat Sasuke et Itachi tu vois. De tous les moments où on utilise Sasuke il y a zéro combat de boss à part Itachi et c'était la seule masterclass du coup. Et voilà le combat contre Daidara a éclaté. Le combat contre Killer B éclaté aussi vous allez voir ça va être un combat simple. Il va y avoir deux combats mais pour ceux qui connaissent pas vous allez comprendre. Et aussi ouais encore une fois c'est dommage qu'ils aient pas mis la map d'Unraikyo. Et aussi au passage ça je m'en souviens j'étais un petit peu deg. Ouais bon désolé je raconte un peu ma vie. Mais j'étais un petit peu deg du fait que en fait déjà dans un premier temps il manque la squad de Sasuke. Il manque l'équipe Taka avec Sugetsu Karinjugo. Et j'étais grave dégoûté du fait qu'il n'y ait que Sasuke qui ait la tenue d'Akatsuki à cette époque là sur Storm 2. C'est à dire que ce soit Sugetsu, Karinjugo. Bah les autres ils avaient pas la cape d'Akatsuki. Et ça je l'avais hyper mal vécu à l'époque quand Storm 2 venait de sortir. Franchement ça m'avait frustré de ouf c'était un délire. Daru Soko. Ah la musique. Haha. Baga jarule condo et accueilli. C'est bon. Je te claque le beignet. Il y a vraiment des gens qui disent ça. Ok. Sasuke contre Killer B. C'est parti. Sasuke Akatsuki. Le skin Akatsuki. Attention. Ok. Il n'y a pas de condition particulière. Ça marche. Putain. Par contre. Il va falloir que je me réhabitue au gameplay de Storm 2. Le son. J'espère que ça ne va pas vous péter les oreilles. Et ce combo. Dans les autres Storms. Ils l'ont enlevé. C'est tellement dommage. Il était grave stylé. C'était peut-être même le meilleur combo. Celui-là. On l'a eu. Oh putain. Je l'ai touché. Mange le poison. Je vais essayer de lui faire le combo vers le haut. Parce qu'ils l'ont un petit peu changé aussi. En fait. Il y a une petite cinématique à la fin. Quand il balance le caton. Ok. C'est ça. Fui. En fait. C'est stylé. Parce que Storm 2. C'était le premier jeu de Naruto. Shippo. Ouh. Shippo. What ? Je n'ai pas compris. Ok. Ok. Il a raté son incliné. Ok. Là. Il n'a plus de chakra. Il n'avait plus de chakra. Donc je rentre le combo vers le haut. On va forcer. Ah le bâtard il m'a fait une grave. Mais en tout cas. C'était le premier jeu de Naruto Shippuden. Qui allait aussi loin dans l'histoire. Et je me souviens que dans le tout premier trailer. Qu'ils avaient fait de Storm 2. A la fin justement. On voyait Naruto contre. Enfin Naruto. Ouais. Il y avait Naruto et Sasuke. Avec le skin d'Akatsuki. Donc je vais terminer à l'une. Ou alors avec le combo vers le haut. Ils n'aillent pas. Bon c'est pas grave. Amaterasu. Putain. Franchement je me suis mangé ces Shurikens. Et le Amaterasu. Il est arrivé juste à côté. J'ai juré je vais le finir. Tu veux pas. Laisse moi au moins le plaisir de te finir avec l'attaque ultime. Si tu veux pas que je te fasse le combo vers le haut. C'est vrai ou quoi lui. Ouais ça a vraiment zéro porté en fait. C'est du harcèlement les Shurikens par contre. Et ouais en tout cas. Ça m'avait fait péter un plomb. Le fait de me dire que c'était le premier jeu Naruto. A aller aussi loin dans l'histoire. Parce que voir un Sasuke Skinakatsuki. C'était du jamais vu dans un jeu Naruto à l'époque. Vraiment dites vous c'était un petit détail con. Mais juste ça. Allez meurs. Mais non mais. C'est long hein. C'est long. Ah lui par contre le combo vers le haut. Il n'y a pas de soucis. Il me l'a fait direct. Putain on en a chié pour rien. Juste parce que j'ai voulu le finir à l'attaque ultime. Gets ce qui s'est passé. Ah j'ai la haine. Ouais non. En vrai j'aurais pu le froisser. Mais c'est juste que j'ai voulu forcer sur mes trucs. Et c'est comme ça que je me suis fait baiser. Donc moi. Je galère pour faire un combo vers le haut de merde. Et lui il me le fait sans problème. Il va bien te faire foutre Killer Bee. Il m'a foutu la haine. Ah putain j'aurais pu obtenir rang S là. Je me tape un vieux rang. Euh. Ah j'étais tellement pas prêt là frère. Et pourtant il m'a enlevé grave de la vie. Je comprends pas pourquoi j'ai rang S. Ah les systèmes de rang dans le jeu. Regarde PV 38%. Tant. Je crois que c'est parce qu'il restait 23 secondes justement. Enfin. Il n'y a aucune raison pour que j'ai rang S là. Je suis désolé mais. Je comprends pas. Bref. En tout cas ça me surprend encore pour le truc des poupées maudites. Parce que vraiment je ne m'y attendais pas. Moi je croyais qu'il fallait faire une dernière mission. Tu sais quand t'apprends la poupée maudite ultime. Si vous vous rappelez pour ceux qui se sont fait Storm 2. Et là en fait on ne l'a pas fait. Il me semblait qu'il fallait vraiment faire toute la quête jusqu'au bout. Pour ensuite faire le truc de Killer Bee quoi. Mais bon. Tant mieux ça me fait gagner du temps. Oh yeah. Tant mieux ça me fait gagner du temps. C'est parti. Tant mieux ça me fait gagner du temps. Mais bon. Je ne sais pas. 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 Chibiré, oh chibirou ! Yeah. Ah t'auras eu que des tentacules quoi. Bon là du coup y'a pas d'attaque ultime. Là on va en chier. Oh la, attends, attends. Pommade spéciale. Hop. Hop. On va se mettre full life parce que là ça va pas être la même. On va l'affronter en mode d'éveil. Et ouais du coup c'était là où je voulais en venir. C'est que justement en fait, au lieu de faire un vrai combat de boss. Ils ont fait le truc en 2 combats. Une où on l'affronte normal. J'ai encore le seum de pas avoir pu rentrer le combo vers le haut. Et euh... Une où on l'affronte juste en éveil en fait. Ils se sont pas foulés pour ce bonus. Storm 3. Avec le combat contre Kabuto. Ils avaient fait un vrai truc pour le bonus. Enfin non, le combat... Non ça c'était un DLC le combat contre Kabuto. Mais euh... Bref ça restait quand même plus sympa le truc avec Zetsu. Voilà en combat bonus. Et euh... Dans tous les cas ouais. Le combat bonus sur Storm 3 on se le fera aussi. Vous inquiétez pas. Mais y'a le temps. Là d'abord on termine Storm 2. Et Storm 3 on attaquera à partir de ce week-end. Bref c'est parti. Aussi au passage j'en profite pour vous le dire. Mais euh... Au niveau des let's play sur One Piece. Parce que je sais que vous m'avez demandé de continuer. Euh... Euh... On va continuer mais sur Twitch. Pour laisser place justement euh... Au marathon Naruto. Ok. Ok. Ah mais il a une hyper-armor en plus. Ok ok pardon. Ouah le combat il va être galère. Ah ouais c'est vrai on a ça avec ça. Ok. Ok. Oh ça va être une galère ce combat. Ok c'est bon on l'a eu avec le poison. Mais frère il a une hyper-armure comment je fais ? Bouffe ton Shidori. Alors la grab n'était pas voulue. Dégage. Alors on lui met du cul. Ça il est pas très très agressif pour l'instant. Mais quand même il nous met des dégâts. Mais frère c'est cheaté l'hyper-armor. Bon là il se laisse faire carrément il s'en bat les couilles. Mais en fait il se laisse carrément faire alors on est d'accord. Ah parfait. Bah je passe en mode éveil. Voilà classe quand même. Ok ok. Ok. Allez bouffe ton Amateras. Voilà c'est tchao c'est tchao. Bon le combat il était pas hyper compliqué en soi parce qu'il se laissait quand même faire. Parce que ouais en fait c'est ça le truc c'est qu'il se laissait quand même faire. Mais vu qu'il avait l'hyper-armor ça fait que quand il se mettait à attaquer bah je me faisais défoncer quoi. Mais bon moi on a réussi. Là je sais pas si je vais avoir rang S. Ok. Bah deux fois rang S. Incompréhensible je me fais démonter. Certes je gagne mais je me fais démonter il me donne rang S. Va comprendre. Je comprends pas du tout frère. Hop. Allez hop on débloque Sasuke Taka. Sasuke avec la cape. Mais on débloque pas Killer Bee what the fuck. Je joue. J'ai pas débloqué Lars encore non plus. Ouais parce que en fait je comprends pas pourquoi ils avaient fait ça à l'époque. Mais ils avaient fait un crossover avec Tekken. Ils avaient mis Lars. Et dans Tekken 6 je crois. Pas spécialement difficile mais juste chiant en fait. J'aurais tellement aimé un vrai combat de boss Sasuke contre Killer Bee. J'ai juré en fait tous les combats de boss de Sasuke. Enfin tous les combats de Sasuke ils sont foirés dans les jeux Naruto. Enfin dans les Storm. Genre ils sont foirés parce que regarde t'as le combat Sasuke contre Deidara. Comme je disais foiré. Encore contre Horoshima en rouge c'était expéditif. Donc il n'y avait pas spécialement besoin tu vois. Mais contre Deidara. Le combat de Sasuke contre Deidara il était masterclass. Le combat Sasuke contre Killer Bee c'était une masterclass. Franchement en combat de boss ça aurait été une dinguerie. Je suis sûr ils auraient pu faire du lourd. Pareil conseil des 5 Kage. Il n'y avait pas de... Enfin je ne sais plus si c'était un combat de boss ou pas contre les 5 Kage. Mais je sais en tout cas que contre Danzo ça n'était pas un. Et ça méritait clairement d'en être un. En fait ils ont foiré tous les combats de Sasuke. Franchement ils n'ont pas assuré sur ça. C'est dommage. Il y a eu des sacrés combats quand même avec Sasuke mine de rien. Franchement je leur fais la gueule sur ça à CyberConnect. C'est très rigide. Oui c'est très rigide. Tu enleves le coup àondo. Bah oui c'est un. C'est très rigide. Et bien, on va aller en plus. Eh oui. Mais la prochaine fois qu'on reprendra l'aventure. Et aussi ça ... C'est comme ça. Direction Konoha, mais direction le conseil des Kage. Ah, ils ont quand même pensé à faire cette scène-là, putain. Ils ont pensé à faire cette discussion, j'aurais pas pensé. Et vraiment, je m'en rappelle plus de ce... En détail, en tout cas, je me souvenais pas de ce moment-là. C'est parti. 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 Pour moi, je considère quand même que c'est Sasuke qui l'a poussé jusqu'au suicide. Pareil avec Deidara, tu vois. Mais... Ouais, tu sais, en gros, les anciens de Konoha qui ont poussé Itachi à en arriver là, voilà. Sasuke devraient juste s'en prendre à eux et laisser Konoha tranquille, en fait. Je vois pas qu'est-ce que tout Konoha vient foutre dans l'histoire, en fait. Après, il est mort, quoi. Bah si, du coup. Là, tu vois, là, il est dans l'abus, là, il est dans l'abus, il est aveuglé par la haine, il dit de la merde. Résultat, ça va être le Okage de l'ombre, un peu, tu sais. Putain, si Sarada, elle verrait ça. Si elle verrait Sasuke dans cet état-là, comment elle reconnaîtrait pas son daron. Elle se dirait, ah ouais, ok, c'est lui le Okage de l'ombre qui protège Konoha, du coup. Il y va pas avec le dos de la cuillère, quoi. Et si, et pourtant si, et cette personne, on sait qui c'est, Uzumaki Naruto. Ah, terminé le fragment, ok. Le chasseur de la chibi. Et on débloque toujours pas Killer Bee. À moins que je l'ai déjà débloqué, je sais pas. Ah, ça sort de chez Ichiraku. Fiu, j'ai bien mangé, merci encore, maître Iruka. Eh bien, si ça te fait persévérer, ce n'était pas grand chose. Faites-moi confiance, je ferai en sorte que ça serve à quelque chose, maître Iruka. Bien chill, Naruto. Non, c'est rien. Vraiment? Bon. Bien. J'y vais. Au revoir, maître Iruka. Oui, continue tes efforts, d'accord. Pendant un instant, j'ai cru entendre cette voix. Ça doit être mon imagination. Cette voix, de quoi il parle? Ok, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Il faut que je continue de repousser mes limites. Et voilà, sauvegarde. Et c'est sur ça, c'est sur cette sauvegarde et cet épisode qu'on clôture définitivement le let's play de Naruto Storm 2 commencé il y a 4 ans. On l'a commencé avant la sortie de Shinobi Striker quand même, c'est chaud. C'est chaud, mais voilà, on en termine définitivement. J'aurais dû commencer Storm 3 il y a bien longtemps. Et on va le faire là, à partir de ce week-end, en 2023. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. C'était un petit épisode qui n'était pas forcément nécessaire, mais je trouvais ça plus intéressant de le faire en vidéo plutôt qu'en live. Parce que comme vous l'aurez constaté, ça ne dure vraiment pas longtemps. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré le faire en vidéo et j'ai eu bien raison. Donc, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker. Est-ce que vous êtes chauds pour le marathon Naruto, les gars? Parce que ça y est, ça commence. Voilà, ça commence à partir de cet épisode-là, mais on va dire que ça commence vraiment à partir de demain. Donc, à partir du premier vrai let's play, Ultimate Ninja, Naruto Ultimate Ninja sur PS2. J'espère que vous serez nombreux à le regarder. En attendant, moi, je vais vous laisser ici. Donc, très important, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Aussi, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt en vidéo, je continue le let's play de One Piece Odyssey, mais sur Twitch, justement pour laisser place au marathon Naruto. Donc, n'hésitez pas à me follow sur Twitch pour voir la suite des lives de One Piece Odyssey. Je pense que je vous ferai un planning un petit peu pour savoir quand je lancerai les lives sur One Piece Odyssey. Mais dans tous les cas, pour être sûr de ne pas rater, n'hésitez pas à follow sur Twitch et à activer les notifications. Comme ça, vous serez averti quand je pourrai faire les lives sur Twitch par rapport à One Piece. Honnêtement, je pense que je vous ferai un planning dans l'onglet Communauté. Je vous ferai un petit truc bien propre pour vous donner les heures à laquelle je stream. Et aussi les heures à laquelle sortiront les épisodes du marathon Naruto. Et aussi les vidéos habituelles. Donc, voilà, comme ça, vous saurez tout. Vous aurez juste à regarder dans l'onglet Communauté. Et voilà, c'est à peu près tout. Bref, je vais vous laisser. On garde l'esprit shonen, c'est important. Sur ce, jahana. Sous-titrage ST' 501